Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Outward Legacy épisode 4 si je ne dis pas de bêtises et je tenais à vous montrer les menus du jeu parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer à quoi ressemblait, à quoi ressemble le menu du jeu quoi. Et voici une fois que vous lancez votre jeu, à quoi ça ressemble, donc on a notre personnage, ici on peut créer un autre personnage, on peut créer jusqu'à 4 parties, on a le contenu additionnel, quitter le jeu, enfin bref c'est cool, le petit vif d'or qui fait plaisir. Hop, hop, il y a des petites animations bien sympas, donc voilà, donc en tout cas si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas, enfin si cette vidéo, enfin j'espère déjà que cette vidéo va vous plaire, mais si c'est le cas en fin de vidéo n'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre meilleur pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir et ça me permet d'avoir plus de visibilité et donc merci à ceux qui le font, bref, allez, du coup on est parti. Et nous voilà dans la nuit, il fait nuit noire, il y a un petit fantôme qui traîne. Voilà, et donc oui alors je me suis baladé en oeuvre dans Poudlard pour visiter, j'avais trop envie là, mais alors vous faites quoi madame ? Et du coup il fait nuit, c'est pour ça qu'il fait nuit, voilà, j'ai rien fait, j'ai pas continué, j'ai pas fait de catanèque, j'ai rien fait, j'ai juste voulu visiter, voilà, du coup bah on est parti. Alors on est au soir, donc on risque pas de croiser beaucoup d'élèves, je ne pense pas. Enfin du moins ils sont pas dans leur dortoir, donc à mon avis ils sont en train de s'amuser en bas là. Allez hop 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 hop, donc là on doit aller voir Sébastien pour finalement qu'il nous aide, car le professeur Fig doit parler au directeur de Poudlard. Et du coup on a envie de savoir ce qu'il y a dedans, enfin on a envie de savoir, oh là là, pardon je vais y arriver, on a envie de savoir ce qu'il y a dans la réserve de la bibliothèque, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup voilà, par contre c'est vide, genre on est au soir, oui mais les mecs ? Ouh, allô ? Les gens ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne, attendez, il n'y a pas un bug là ? Attendez, attendez. Qualité du peuplement, bah si, extrême. Ouais non c'est juste qu'à mon avis, ils dorment, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ouah c'est trop beau, j'adore, regardez-moi ça. Ah c'est, non franchement c'est joli. Ouais non, 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 c'est joli. Alors je pourrais me téléporter, mais je suis un gosse, donc j'ai envie de visiter moi-même. Par contre là, Poudlard de nuit, c'est vide. Allez, on va parler à Sébastien. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais au Trois-Balets après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aaaaaah, je ne sais pas trop. C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. On m'en très mal. Si tu le dis, je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et il n'en parle à personne. Merci Sébastien. A tout à l'heure. On est au soir, ça tombe bien. Ça tombe bien, ça tombe bien. Alors. Oh, c'est joli de ouf. J'adore. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. D'accord. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. J'aime bien la discrétion en plus, donc ça me va. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Ce n'est pas fou. Et puis bon, je ne me vois pas balader avec une... Non, c'est beaucoup plus utile. C'est beaucoup plus utile, parce qu'une cape, il faut l'avoir, la cape sur soi. Ils sont mignons, mais... Désillusion. D'accord. Ok, ok. Oui, alors par contre, comment on fait ? Je ne sais plus. Attendez, parce qu'il faut que je l'équipe, le sort. Dans les zones interdites. D'accord, ok, ok. Euh, T. Euh, désillusion. On va le mettre à la place de quoi ? Bon, ben on va le remplacer à la place de Lumos. Pour l'instant. Allons-y. Attends pour moi. Silencieux comme la mort. Fous du préfet, va. L'éche-cul ! Ah, excuse-moi. Ça ne choque pas, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, normal. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Bonne idée. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Bon, ça va, prends un serpentard, t'es pas aussi idiot que les autres. Il y a quelqu'un ? C'est toi, Pips ? Oh, j'ai flippé. Ok, tout va bien. Finalement, maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La bine fait pas le moine, comme on dit. Mais il faut qu'on va y aller. Attends, c'est quoi ? Utiliser des lances de passe cachées pour l'heure. Un fantôme, ne te fais pas remarquer. Il ne doit pas nous repérer. On peut pas attendre. La voie est libre, maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne. Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Réveilio. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. J'adore. Je suis fan de ce jeu. Non mais je tiens de le dire quand même parce que c'est... C'est important. Hum. Hum hum. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Palot en bonne compagnie ? Attrapé en pleine exploration interdite. Qu'est-ce qu'on a le bâtard Peeves ? Vous n'allez pas être ici. Vous serez punis. C'est ça ? Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Peeves. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis... J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais, alors par contre, il faut toujours switcher. C'est chiant. Vivement que j'en débloque d'autres. Allez. Réparo. Voilà. Réveilleux. Ouais. Réparo. Ça sent les soucis. Donc on va vite se cacher. J'ai dit vite. J'ai dit vite se cacher. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans les entrailles de Poudlard le bordel. Attends, on ne voit rien. J'aimerais bien faire un Lumos. Bien sûr. Des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Ouh. T'es où ? Là, c'est intéressant. Putain, je me trompe de tout. Ça m'énerve. Oh là là. C'est T, pas I. Allez, T. Lumos. Où peut-elle bien mener ? Eh ben, on va voir. Lumos. Action. Le temps pour moi. Ok. De toute façon, on est bien. Des gardes. C'est pas surprenant. Ne me cherchez pas. Suivant. Action. Incendio. Yes. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups générant des bonus de magie. Ok, d'accord. Ok, ok. Ben, ça, j'avais, ça, ça, ben, ça, j'ai bien compris, ça. Bonjour. C'est parti. C'est parti. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Lumos. Oh. 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 Wouah, vache, ok. Eh ben, dis donc. J'ai sûrement emprunté cette porte. Eh bien, dis donc. Mais où mène-t-elle ? Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ah ben, oui, j'avoue, ça serait bête de mourir maintenant. Ok. L'eau, d'eau, l'eau. L'eau, d'eau, l'eau. Allez. Pronté, go. Wouah, ça va bien. Wouah, c'était pas facile, ça, dis donc. Oui, mais un livre, à mon avis, qui veut dire pas mal de choses, enfin un livre, mais voilà, pas un simple livre, quoi. Bah, à mon avis, le livre, il a des choses à raconter le bordel, hein. D'accord. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Miss Morganac. Merci. Merci. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi. Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Il n'a pas l'air d'être la plus mignonne. Il n'a pas l'air d'être charmante, charmante, charmante. Mais bon. Sébastien. Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir apporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Pius m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre âge ? Ok. Mais attends, il n'y a personne dans les couloirs. Il y a un bug. Ce n'est pas possible. J'arrache tout seul. Quel moment ? Je veux bien qu'il fasse nuit, mais quand même. C'est bizarre, ça, quand même. Je ne suis pas censé être seul. Bonjour les tableaux. Bonjour. Bonjour. Après, tu me dis qu'il fait nuit, mais est-ce que c'est la nuit qui fait... Qui fait que ce soit aussi vite comme ça ? Ça fait peur. Oups, pardon, je me suis trompé le chemin. On va continuer la quête principale, mais on va voir s'il y a du monde quand il fait jour. Mais je ne sais pas, ça m'inquiète. Genre, il y a zéro élève, zéro... Bonjour, monsieur le directeur. Enfin, monsieur le prof, du coup. Donc là, on va attendre. Ok, donc là, il fait jour. Ok. Vous n'êtes pas sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. On va pas être content. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs, là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine, par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs, et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année. Comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment, et de garder les détails pour nous, jusqu'à ce que nous en sachions plus. Bien sûr. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Ben merci, professeur. Et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. J'adore la musique quand tu finis une quête. Elle est incroyable. Bon, alors là il fait le jeu. Est-ce qu'il y a des gens dedans Poudlard ? Sinon, je fais une ellipse et je redémarre le jeu. Oui ! Bonjour ! J'ignore pourquoi Sharp fait toujours référence aux ingrédients standards. Rien n'est standard. Qui se balade avec des baies de gui sur soi ? Retrouve-moi à Campolard en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. D'accord. Euh... On va voir la carte. Sélectionnez le bouton carte du monde. Ah, pardon. Carte du monde. D'accord. Waouh ! Voici la carte du monde. La majorité de la carte est couverte de brouillard. Et vous ne pouvez voir qu'une petite partie. Elle est si grande que ça. Oh, elle a l'air petite. Oh, elle a l'air petite la carte. Mais ça n'est pas comment c'est fait. Mais après on ne sait rien. Peut-être qu'on va... Les hameaux sont des petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. D'accord. D'accord. Voici le hameau. Campolard en bas, dès la main vous trouverez de nouveaux marchands. Des flammes de cheminettes, des quêtes annexes et des objets à collectionner. D'accord. D'accord. Au fil de votre exploration, le brouillard qui recouvre votre carte se dissipera et rêvera de nouvelles opportunités comme des hameaux, des cachots, des campements de bandits et bien plus encore. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ça marche. Euh, bah ça marche. Bah écoutez, on va où ? Est-ce qu'on va au hameau déjà ? Carte du monde. Ouais, on va aller là. Ouais, on va aller là. On va aller là. C'est parti les amis. Et vous savez quoi ? On va faire le chemin à pied, donc euh... Enfin à pied, je vais peut-être faire une... Est-ce que... Ouais, non, on va courir vite. Ah, attendez, comme ça on va voir s'il y a d'autres élèves en même temps. Genre, est-ce que c'est que la nuit ou c'est vide ou euh... Donc là, il y a un élève. Parfait. Bonjour, monsieur les chevaliers. Oui, voilà, oui, voilà, il y a des élèves. Enfin, je crois. J'ai un doute. Il y en a quelques-uns. Pourtant, j'ai mis en extrême. Alors, il faut savoir que le jeu sur PC est mal optimisé. J'ai vu beaucoup de critiques sur le jeu. Et je comprends parce que même moi... Bonjour... Même moi, j'ai fait beaucoup de... Voilà, je perds des FPS. Genre, je suis à 57 alors que... Il... Bah non, en fait, je... Non. Pourquoi ? Non. Il n'y a pas de raison. Pas du tout même. Hum... Hum... Je préférerais avoir Owing que Charles comme professeur de fonction. Je n'aime pas qu'il parle sans arrêt des poisons les plus connus. On dirait qu'il mijote quelque chose. Ce n'est pas impossible. J'adore. Ok... Parfait... Tout tout tout... Ah, j'adore ça ! Oh la vache ! Oh la vache ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! T'es malade ? On va réparer ? D'accord, donc le mec défonce son pote normal quoi. Je... D'accord. Bah écoutez... Yo les élèves ! Ah je suis content, ça fait... Normal. C'est vrai qu'il nous laisse nous réunir au travail à l'enfant. Bonjour les fantômes ! Aïe ! J'adore recevoir des hibous de la maison. Mon père m'en envoie un presque toutes les semaines. Je ne m'imagine pas recevoir une beuglante un jour. Surtout devant toute l'école à l'heure du déjeuner. Foudlard doit avoir des centaines de hibous dans sa voilière. Je ne demande s'il reste des souris. Le hibou de ma famille se fait vieux. La moitié de notre courrier finit dans les temps. C'est toujours un grand moment de voir les hibous descendre à toute vitesse dans la grande salle. J'ai vraiment hâte que mes sœurs soient à Poudlard avec moi. Ce sera à elle d'envoyer des hibous à la maison. Ma mère répond toujours très rapidement à mes hibous. Incendio ! Action ! J'aime bien avoir des nouvelles émissions. La plus jeune apprend à vous. Ok, bon, excusez-moi j'écoutais leur... Réveilio ! J'écoutais leur conversation. Oh la la ! J'adore passer cette porte ! Oh, ils jouent à quoi eux ? Vas-y shoot ! Vas-y ! D'accord, il y a un petit bug mais on ne va pas juger. Alors... Bonjour ! Tenue de Quidditch, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour... Ah ! Attends, il est emballé lui là ! Ah ! Ah, tu fais quoi mon pote ? Ah, j'ai pas vu, est-ce qu'il vient d'atterrir en bas... Est-ce qu'il vient d'atterrir en bas... Est-ce qu'il vient d'atterrir en bas... D'atterrir en bas là ? C'est incroyable ! Incroyable ! Bon allez, on va suivre le chemin. Enfin... Alors pour l'instant j'ai pas de balai, j'ai rien, je ne peux pas voler. Mais ça me dérange pas en vrai, c'est le genre de jeu... J'adore moi, j'adore. Non mais j'ai... Je suis... Je suis love. Clairement je suis... Je suis... Je suis en love. Bonjour... Attendez... Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chez vous. Ah bah, je me doute bien. Ça a du... Ça a du être casse-couille. Oh. Bonjour... Ah ! C'est la professeure de botanique ! Je crois... Si je dis pas de bêtises, hein... Je sais pas du tout, mais je crois que c'est pas la professeure de botanique. J'ai jamais autant aimé les cours que dans ce jeu. Alors dans la vraie visite, c'est un calvaire. Oh là 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 là... C'est vraiment... On va récupérer des champignons. Oh là là, regardez-moi Poudlard ! Oh ! Poupoupoupou. Ah et en plus il pleut. Ah bah merde. Ah bah tant de merde, hein. Tant de merde. Par contre ça doit être chiant à... Entretenir Poudlard, hein. Oh là là. Oh la vache. Bonjour... Bah je visite comme un enfant quoi, genre... Bonjour... Ça va ? Ouais. Ok, tu vas en cours toi ? Ok, ça marche. Enfin en cours, tu vas Poudlard quoi. Eh bah on y va, hein. On va rejoindre notre amie. Alors je vais faire de l'exploration avec vous parce que généralement je fais des coupures, mais là... C'est tellement incroyable que j'ai envie de... Voilà. J'ai pas envie de... Voilà, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ah bah... Alors par contre... J'ai vraiment pas la tenue de la Deluxe là ? Oh mais c'est pas beau ! Oh mais quelle horreur ! Oh mais c'est immonde ! Ah non, c'est pas beau hein les mecs hein. Faut arrêter hein. Ah non, non, non. Faut vraiment arrêter hein. C'est bizarre, j'ai pas la tenue de... Peut-être que ça viendra plus tard la tenue dans la Deluxe mais euh... Mais c'est bizarre. Allez doucement... Le mec normal, c'est... Il fouille, il fouille quoi. Il arrive à chez les gens, il fouille. Ah ! Un ensemble du truc qu'on peut supposer avoir été enchanté pour créer du mobilier de toutes sortes d'accords. Ok, ok. Vraiment il y a une grotte dans le coin. De quoi ? Non, 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 la grotte non. Pas pour l'instant. Quoique... Non. Bah si on doit revenir à Poudin, oui. Mais euh... À pied, genre euh... Enfin en balade quoi. Enfin pas en téléportation magique. Mais si on... Voilà, on le fera. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es qui toi ? Bah oui, bonjour. Euh... Je peux t'aider ? Oh, juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Bah ouais. C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leurs bateaux ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serais à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marines. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ouais, ouais, on va faire ça. On nage plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. En tout cas, c'est cool. On peut nager. C'est vrai que j'avais eu peur de ça. Alors bon, je suis pas mis à plonger toutes les heures, mais... L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Mais je trouve ça cool. Après, on peut pas plonger, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est bon ? Pas du tout. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vas-y, plonge. C'est pas bon non plus. Bah, même si tu veux que j'aille où ? Là-bas. Là-bas. Il y a un truc qui... On va le trouver au bout d'un moment. C'est bon ? Un chapeau. Oh, joli. Mais je suis pas très chapeau, moi. J'aime bien mon avatar comme ça. Allez, on y va. Allez-y. Ah, c'est bon là, par contre. Allez, on y va. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Ouais, ouais, ouais. On va même rentrer à pied, je propose. Allez, 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 vas-y. On est tout mouillé maintenant. Bah, bravo. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Non, ça va. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable ! Tu as trouvé l'astrolabe ? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Oh, arrête, hein. Tu vas me faire rougir. Tu vas me faire rougir. Allez, allons-y. 40 minutes, on va peut-être bientôt s'arrêter là, d'ailleurs. Alors, attends. Quel plaisir de te voir ici. Bah, écoute, bah, suis-moi. Non, mais, bah, de rien. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Euh, ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. Non, pas trop non plus. J'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un port au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais, qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Non, dis-lui pas par contre. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Aulard ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Aulard. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionné par Rockwood et Arlo, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Oh, c'est mignon. C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matabe et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'oeil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci Nadie. Arrête. Dommage qu'il n'y a pas de romance dans le jeu. Et oui. Pour les gens qui se posent des questions. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a aucune romance dans le jeu. Voilà. Dommage, j'adore les jeux avec des romans. Genre, tu as la possibilité de te mettre en couple. Enfin, je trouve ça trop bien. Tu es passé par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupérus ! Ah oui. Tu as esquivé Incentio. Très bien. Ah, il faut être plus proche. Non, toujours proche. Ah. Bon. On va repartir. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Bah écoute. Oula ! Un nouveau type d'ennemi a été jeté à la sec... A la... Hein ? Hein ? A la section... Ah oui. Collection de votre guide du sorcier. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité de certains sortes. Je lui ai pièce juste en protégo ! Je lui ai réunis qui barre avec nous. Je lui ai réunis qui barre avec nous ! Réductome ! Oua ! Protégo ! T'es chône ! Réductome ! Rang et nous peuvent appeler en nous chercher en personne ! Une Senjo ! Une Senjo ! Senjo ! Unif ! Protégo ! Unif ! Tu es ! Un Senjo ! Tiens, pauvre bon sort ! Voilà, bim ! Alors, vous vous calmez là ? Ça suffit ? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte ! Et si près de Poudlard ! Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évitées pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Qui est Priya ? Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois à mon intérêt pour Merlin un livre qu'elle m'avait offert. lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. D'accord. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Oh, c'était l'histoire de Merlin ? De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les Épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les Épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des Épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ok. Oulà, oulà, oulà. Oulà, oulà, oulà. Vous avez vu ? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant ? Incendio. Par la barbe de Merlin. Les flammes ont sombré le bûcher. Ouah, oulà, 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 oulà. Les scènes réussitent ? En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après, oulà. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Oh ! Oh, trop bien ! Trop bien. Ok, bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter d'apprendre cette petite vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à acheter votre meilleur pouce bleu. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour la suite. Donc pour l'épisode 5, pour la prochaine fois. Voilà, bye bye tout le monde. Et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501